Aujourd'hui, on va parler du casque Plantronic Backbit Pro 2. Et c'est parti pour l'unboxing ! Avant de le comparer au Bose QC35, on va déjà parler du produit. Alors déjà, niveau design, on est sur un produit qui est très bien fini, avec des beaux matériaux qui sont utilisés. J'aime beaucoup l'aspect bois qu'il y a sur les écouteurs. Les boutons sont plutôt bien intégrés. Donc le seul petit point négatif que je peux trouver, c'est le côté plastique qu'on a juste ici. Mis à part ça, c'est un produit qui est très bien fini et que je pourrais porter sans problème. Pour la partie confort, les écouteurs sont assez peu profonds. Donc ça veut dire que j'ai l'écouteur qui va venir toucher ici, enfin en tout cas pour mon cas, va venir toucher ici le haut de mon oreille. Et ça, au bout de quelques heures d'écoute, c'est pas forcément hyper agréable. Donc c'est rien de dramatique, surtout que les fonds en plus sont un petit peu rembourrés. Mais voilà, si vous comptez utiliser le casque pendant plusieurs heures d'affilée, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Pour ce qui est du son, on a droit à un son qui est assez équilibré, donc ça c'est plutôt bien. Le seul petit défaut que j'aurais pu le trouver, c'est des basses qui sont un peu trop présentes à mon goût. Mais ça forcément, ça dépend des goûts. Donc si par exemple vous écoutez beaucoup de musique électro, c'est vraiment un casque qui mettra en valeur votre musique. Pour ce qui est des appels, là ça va vraiment être la plus grosse déception de ce casque. Autant la qualité d'appel que j'ai, moi, avec le casque est plutôt correcte. C'est vraiment au niveau lorsque quelqu'un va vous appeler et qu'il utilise ce casque. Donc c'est à dire que la personne que je vais appeler va plutôt mal m'entendre. En fait, on va avoir une impression de voix un petit peu robotique et surtout avec des bruits parasites qui vont venir comme ça masquer un petit peu la voix. Donc on va avoir cette impression que la personne est assez loin du micro alors que la personne porte le casque. Allez, maintenant on va passer à la partie fonction du casque. On va commencer forcément par la partie réduction de bruit. Donc on va pouvoir avoir trois modes différents. Donc on va avoir le mode avec réduction de bruit, sans réduction de bruit et avec les micros extérieurs activés qui vont remettre du son directement dans le casque. Petite transition sympa, c'est une fonction de arrêt pause automatique. C'est à dire qu'il y a des capteurs dans le casque qui vont être capables de savoir si je porte ou pas le casque. Donc en gros, je mets ma musique. J'enlève mon casque et là, automatiquement, la musique s'arrête. Donc ça, c'est vraiment plutôt sympa. J'ai plus qu'à remettre mon casque. Hop, là, la musique va venir. Si après on continue à faire le tour des boutons, juste ici, je vais avoir la possibilité de mettre play pause, de mettre morceau suivant et morceau précédent. Et petite subtilité que je n'avais pas vue tout de suite, ici, là, le cadran va pouvoir tourner. Donc c'est à dire que je vais pouvoir régler le volume directement en faisant tourner ce cadran-là. C'est pas forcément hyper intuitif, mais on s'y fait assez vite. De l'autre côté, juste ici, ça, on ne dirait pas, mais c'est un bouton. Donc c'est le bouton qui va me permettre, en fait, de décrocher ou de raccrocher un appel. Si j'appuie deux fois dessus, je vais pouvoir relancer mon dernier appel. On continue, là, j'ai le bouton de marche-arrêt avec, si je pousse à fond, je vais pouvoir lancer l'appairage Bluetooth. Et juste en dessous, je vais avoir le bouton qui va me permettre de muter mon micro lorsque je suis en conversation. Juste ici, je vais avoir la possibilité de brancher un câble micro USB. Donc ça va être utile, par exemple, pour charger le casque. Mais je vais aussi pouvoir le brancher à un PC ou un Mac pour pouvoir mettre à jour le casque et, par exemple, changer la langue. Et pour terminer, je vais avoir une prise jack pour pouvoir brancher mon casque en filaire à n'importe quel appareil. Très utile, par exemple, si je n'ai plus de batterie sur mon casque. Pour parler de l'application juste avant, donc c'est vraiment important de brancher le casque, par exemple, pour pouvoir le mettre en français. Donc je vais pouvoir accéder à d'autres paramètres. Donc, par exemple, si je ne veux pas le côté arrêt automatique lorsque je enlève le casque, je vais pouvoir le faire directement depuis le PC en branchant le casque avec le port micro USB. Chose à savoir, par contre, dès que j'ai voulu installer l'application sur mon Mac, j'ai eu un beau, attention, développeur non identifié, je ne vais pas pouvoir installer l'application. Voilà, donc il a fallu aller dans les paramètres de sécurité pour approuver l'installation et la forcer un petit peu. Voilà, donc ne vous étonnez pas si ça vous arrive aussi. Alors, si maintenant je le compare avec le casque que je gise tous les jours, c'est le Bose QC35 dans sa deuxième version. Déjà, la première grosse différence à noter, c'est la différence de poids. Voilà, le Bose est beaucoup plus léger. Ce que je vous disais aussi, niveau confort, c'est que sur le Bose, je vais avoir des écouteurs qui sont beaucoup plus profonds. Donc là, mon oreille ne touche pas du tout le fond de l'écouteur et ça, c'est plutôt agréable. Concernant la finition et le look, là, c'est vraiment une question de goût. Personnellement, je préfère celui-ci parce qu'on voit bien que c'est du métal qui est employé partout. Voilà, le défaut du métal, ça va être que la moindre petite rayure, en fait, la peinture va sauter, donc du coup, ça va se voir. Mais l'aspect finition est quand même beaucoup plus sympa, surtout dans ce noir matelas, que moi, j'aime beaucoup. Autre fonction sympa que possède le Bose que n'a pas le flanthronique, c'est la possibilité d'avoir un assistant vocal. Donc là, par exemple, on va pouvoir mettre l'assistant vocal de Google ou d'Amazon, donc ça va être OK Google ou Alexa, directement sur le casque. Et forcément, ça a activé tous mes... On se tait. L'autre petit avantage du Bose, ça va être la possibilité de se plier. Donc ça veut dire qu'il va prendre beaucoup moins de place, en fait, une fois dans mon sac. C'est que là, je vais pouvoir aussi bien, donc comme ce plantronique, pouvoir le tourner d'un côté, mais en plus, il va pouvoir se plier comme ça. Et du coup, dans la boîte qui est fournie, il va prendre beaucoup moins de place. Donc là, je le range. Donc ça prend ça. Contrairement au plantronique, qui lui aussi fournit avec une pochette qui, elle, est non rigide. Pareil, je vais le tourner comme ça. Et là, par contre, lui, il ne va pas se plier du tout. On le met dans sa pochette. Et voilà. Donc là, il n'y a vraiment pas photo. On voit bien la différence. Chose sympa sur les deux, c'est qu'ils vont pouvoir se connecter à deux appareils en même temps. Je peux très bien avoir mon casque connecté à mon PC d'un côté et mon téléphone de l'autre. Comme ça, je peux écouter la musique sur mon PC. Hop, mon téléphone qui est en train de sonner. Je vais pouvoir décrocher directement sur le casque. Et ça, c'est plutôt pratique. Ou alors, par exemple, j'ai un téléphone pro, un téléphone perso. J'ai mon casque qui est connecté au dos en même temps. Comme ça, peu importe le téléphone qui saute, je vais pouvoir décrocher sans souci. Maintenant, niveau avantages plantroniques, parce que oui, il y en a. On va commencer par quelque chose qui m'a vraiment agréablement surpris sur plantronique, c'est la qualité du Bluetooth. Donc la vision Bluetooth, elle n'a vraiment pas bougé. J'ai pu laisser mon téléphone dans le bureau, aller dans la chambre, dans la salle de bain. Enfin, voilà, me balader dans l'appartement. Et je n'ai pas perdu du tout de qualité de son. Je fais ce que je ne peux vraiment pas faire avec le Bose. Il vaut mieux que j'ai mon téléphone toujours sur moi. Et bien sûr, la fonction d'arrêt automatique du casque, lorsque j'enlève le casque, que le Bose n'a pas. Alors, autre point fort du plantronique, et pas des moindres, c'est le prix. Donc pour vous donner une idée, en ce moment, le plantronique est affiché à 165 euros sur Amazon, quand le Bose QC35 2 est affiché à 332 euros. Voilà, donc le Bose fait quasiment le double du prix du plantronique. Alors, est-ce que pour vous, les points forts du Bose justifient les 160 euros en plus ? C'est à vous de me dire dans les commentaires. Donc dans mon cas, je vais garder mon Bose QC35 2, mais j'avoue vraiment avoir été agréablement surpris par le plantronique, surtout à ce tarif-là. Donc si vous avez un budget pour un casque avec réduction de bruit inférieure à 200 euros, je vous conseille vraiment celui-là. C'est un super rapport qualité-prix. Et pour ceux qui peuvent se permettre, forcément, le Bose QC35 2. Si vous vous offrez ça à Noël, vous ne ferez pas de déçus. Et bien sûr, on met le pouce bleu si on aimait la vidéo, et on s'abonne pour ne pas rater les prochaines idées cadeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada